Vous êtes à l'écoute de la radio Ici et Maintenant, sur 95 de FM et sur l'internet ici-maintenant.com. Alors mes chers amis, les élections, oui c'est les élections qui occupent un placement assez important. Je ne sais pas si vous savez ou non, la semaine dernière je vous ai dit qui finance les élections, surtout celles d'Éric Zemmour et personne n'a pas pour me répondre. Maintenant, vous devez savoir c'est qui l'homme fort en France qui tient pour le part des médias et des maisons d'édition en France. En sachant ça, vous devez comprendre exactement qui est derrière et comment on finance parce que l'individu qui tout d'un coup devient milliardaire après certaines soi-disant actions ou je ne sais pas quoi. Ça c'est très important. Pour ça, je veux vous inviter d'écouter un petit reportage pour voir qui est l'homme fort qui peut créer des événements, des hommes politiques, célébrités. Un bouquin, ça peut marcher. Grâce à un bouquin, le gars il peut devenir millionnaire, millionnaire. Vous pensez que c'est comme ça ? Tu décides de devenir écrivain et demain ton bouquin ça va être vendu en 10 millions d'exemplaires. Toujours, il y a des choses cachées derrière des choses cachées. Écoutez ça. Écoutez mes chers amis. 40 et 50% du marché. Une centaine de maisons d'édition. L'addition des deux groupes représente à peu près 100% des petits points de vente. Donc c'est une opération qui devient très importante. 100% des petits points de vente, c'est les rayons livres des supermarchés, les maisons de la presse. Donc un réseau qui lui donnera une force de frappe encore plus grande pour diffuser partout en France les livres de ses partenaires. Et ça on imagine que ça inquiète ses concurrents de l'or. Bien sûr, mais aussi des auteurs qui voient encore plus de place pour les best-sellers au détriment de ceux qui sont moins grands publics. C'est en tout cas ce que craint l'écrivaine Véronique Ovalde. Avec un acteur qui deviendrait énorme, il y aura de toute façon moins de livres, il y a une optimisation des coûts, il y aura moins d'auteurs publiés bien sûr, il y aura moins de petites maisons qui vont avoir beaucoup plus de mal à mettre en place leurs livres en librairie. Donc ça veut dire qu'il y a une proposition qui est moins importante. Et du côté des libraires, on s'inquiète aussi des marges qu'on pourra négocier avec un partenaire aussi puissant. Est-ce qu'il y a un risque de censure des ouvrages ? Alors plus que de censure, c'est l'auto-censure que certains reconnaissent sous couvert d'anonymat on va dire. On ne va pas aller chercher des ennuis avec l'actionnaire, surtout si on n'est pas sûr que le livre soit un succès de vente. Nicolas Vescovacci est justement co-auteur d'un livre d'enquête sur Vincent Bolloré et il a le sentiment que cette crainte s'est déjà bien installée. On a publié notre livre Vincent Tout-Puissant en janvier 2018. Il s'est passé tellement de choses depuis 2018 qu'on a essayé de faire une seconde version du bouquin chez Jean-Claude Lattès, notre éditeur. La réponse a été tout de suite non. Pourquoi ? Parce que nous avions déjà beaucoup d'ennuis judiciaires avec les intérêts de M. Bolloré et avec Vivendi. Donc il était hors de question de poursuivre l'aventure. Je précise que chez Lattès on voit les choses un petit peu autrement. Une deuxième version, calcul de sa rentabilité, ce n'était pas encore complètement envisagé. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs d'influence dans l'édition ? Bien sûr, en l'état actuel des choses, le futur groupe représentera plus de 50% du livre de poche et 70% des éditions scolaires et parascolaires. Alors certes, les éditeurs scolaires ne font pas ce qu'ils veulent, ils suivent les recommandations du Conseil supérieur des programmes. Mais c'est un point particulièrement sensible parce qu'ils ne sont pas à l'abri d'influence politique, rappelle Corinne Abinsour, professeur en sciences de l'information et de la communication à l'université Paris XIII. Avant la première guerre mondiale, dans l'entre-deux-guerres, le sentiment anti-allemand était très présent dans les manuels. Donc bien sûr que les manuels sont une caisse de résonance. Si on les regarde dans le temps long, ils sont le reflet de conception éducative, mais ils sont aussi le reflet de conception politique. Vous comprenez donc pourquoi nombreux sont les éditeurs qui ne veulent pas laisser le futur groupe de Vincent Bolloré prendre trop de place dans leur marché. En attendant de connaître son contour exact le 17 février prochain, plusieurs d'entre eux préparent déjà un recours devant l'autorité de la concurrence européenne. Et Vincent Bolloré alors aussi un pied dans un autre secteur important pour la jeunesse ? Oui, on y pense un peu moins, c'est celui du jeu vidéo avec la société Gameloft qui fait des jeux pour smartphones. Il l'a racheté à la famille Dimo il y a 6 ans, même s'il visait plutôt leur maison mère, Ubisoft, le géant mondial. Un secteur intéressant à double titre, les jeux vidéo rapportent beaucoup d'argent, mais ils font aussi passer des messages aux jeunes. Alors nous avons contacté son équipe afin qu'il précise ses intentions, mais elle n'a pas donné suite à nos sollicitations. Vous comprenez aussi pourquoi avec une telle place, beaucoup doutent qu'il cède son rôle d'influenceur à la veille d'une élection présidentielle. Anne-Laure Barra, l'enquête sur l'Empire Bolloré est retrouvée sur franceinfo.fr. Des nouvelles de la Bourse de Paris tout de suite. Alors le Bourse de Paris aussi est très important puisque c'est grâce aux bourses, nouvelle mondialisation, c'est grâce aux bourses qui fait enrichir les gens, qui payent les gens soi-disant un bouquin qui vend plusieurs millions d'euros et l'argent que vous placez dans la bourse. Et après quelques temps, vous devenez millionnaire et après vous pouvez tout faire. Alors sans doute, vous savez, pas de si moins de tous les candidats ça a été annoncé. À l'époque on disait que, mais est-ce qu'Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'ils avaient, petites millions ? Mais maintenant Éric Zemmour c'est un grand millionnaire, c'est un grand millionnaire, le chiffre je ne veux pas vous donner, allez chercher. Et surtout qu'il a beaucoup de respect et estime pour M. Vincent Bolloré. Et il ne faut pas oublier toutes les possibilités qu'il avait depuis un certain temps dans les médias, surtout les médias qui appartiennent à Vincent Bolloré. Alors aujourd'hui on dit 14% de l'OI, 14% de Le Pen, 9% de l'OI, 8% de l'écologiste, et en Hidalgo on dit 3% seulement, et Mme Taubura 4%. Moi je n'ai jamais cru à ces sondages, mais pourtant il faut vous dire que le Parti Socialiste doit être flingué. Il était flingué dans les dernières élections présidentielles, cette fois-ci aussi. Et c'est dommage parce que si la gauche, il s'est réunie comme ils ont fait ça avec Mitterrand en 79, ils ont gagné le coup. Maintenant 20%, 30%, c'est-à-dire gauche peut avoir plus de 30% selon le sondage actuel, il va être le plus fort. Mais malheureusement chacun, il va être président, au moins candidat. Il ne va pas laisser s'appeler quelqu'un d'autre, même, il est conscient qu'il ne va pas dépasser les 5%, mais ils vont rester. Je me rappelle de Mme Anne Hidalgo, Anne Hidalgo quand même, comme maire de Paris. Elle a bien travaillé quand même, mais vous savez, vous ne le savez pas, c'est nous, le premier coup de main qu'on a donné à Anne Hidalgo. C'est moi. Je l'avais invité, il était mon invité en 2001. Le printemps 2001, avant le printemps même, parce que le printemps c'est le 21 mars, mais avant le 21, c'était les élections municipales, Paris 15e, à l'époque le siège de la radio aussi c'était Paris 15e, et personne ne connaissait Mme Anne Hidalgo, elle était candidate pour la municipalité de Paris 15e. Je l'avais invité pendant deux heures, dans mon émission de 14h à 16h, on a parlé ensemble. Personne ne connaissait pas Anne Hidalgo, même quand je dis téléphoner, je ne vous cache pas à l'époque, personne n'a pas téléphoné, parce qu'on ne connaissait pas encore Anne Hidalgo, c'est qui ? Alors parmi les questions, j'ai dit, alors Mme Anne Hidalgo, municipale de Paris 15e, après maire de Paris 15e aussi. Elle m'a regardé comme ça, elle m'a dit, maire de Paris 15e, j'ai dit oui, non, ah bon, alors, maire de Paris. Alors il avait plusieurs années pour y arriver, mais dès le mois de mars de 2001 qu'il a gagné le coup, il était membre de conseil de municipalité de Paris, pas Paris 15e, Paris. Et il a commencé à avancer, elle a fait des choses, concernant la pollution, le vélo, je ne sais pas quoi, tout ça. Mais malheureusement, je t'avais déjà dit, pour le parking et tout ça, augmentation des amendes et tout ça. En plus, elle a fait tout ça exprès, pour que vous ne roulez pas, prenez un vélo, prenez transport en cours. Allez, on arrive à la fin de mon émission, mes chers amis, c'est un autre rendez-vous qui prend fin, mais les émissions de la radio, si maintenant ça continue, et vous êtes très nombreux de participer toute l'après-midi avec Morgan ou d'autres animateurs. Je vous remercie beaucoup, surtout qu'aujourd'hui, grâce à Didier Dopplech, qui a créé cette radio avec beaucoup de difficultés, il a continué, il a continué, et il est en train de continuer, que vous ne savez pas. Je veux, chapeau, Didier Dopplech, mon cher ami, je te remercie beaucoup de la part de tous les gens, depuis 43 ans presque, qui t'ont écouté, qui nous ont écouté, on a changé la vie, la pensée de beaucoup de gens, on les a ramenés vers la raison, vers la raison, la raison, la spiritualité, respect de l'un et de l'autre, être positif dans la vie, et donner bonne action pour recevoir réactions qui soient bonnes et belles. Tout ça, c'est grâce à cette radio. Nous-mêmes, je vais vous dire, Didier, je vais te dire quelque chose. Nous-mêmes, nous savons ce que nous avons fait. Et on va te remercier. Toi aussi, tu sais ce qu'il t'a fait. Beaucoup de choses que cette radio, il vous a données, nous, le Paul, vous ne les trouviez pas. Alors, permettez-moi de vous embrasser, de vous dire à la prochaine. À très bientôt. Merci. Merci à toutes. Au revoir. Moi, la santé, la spiritualité, l'argent, les sports, la famille, la sagesse, la laïcité. Enterrez tous les blablabla des religions. Il y a un architecte de l'univers. Cet architecte de l'univers, vous ne savez pas c'est quoi. Moi non plus. On n'a jamais suce qui. Permettez-moi de vous embrasser et de vous dire au revoir. Au revoir, mes chers amis. Vous êtes sur la radio Ici et Maintenant. Retrouvez l'émission Soleil de Perse animée par David Abbassi en direct à partir de 23h sur Ici et Maintenant 95.2. Ici et Maintenant, encore une fois, si vous êtes gentil, si vous êtes de bons musulmans, qui vont écouter que vous n'êtes pas raciste, que vous n'êtes pas intégriste, que vous n'êtes pas sectariste, à ce que je veux vous dire, vous faites bien attention. Déjà, d'autres religions comme judaïsme et christianisme, moi je connais toutes les religions, c'était mon métier, j'ai étudié. Je connais toutes les philosophies. Je n'ai pas allé à l'université, seulement étudiait une branche de l'histoire de telle période. Depuis mon enfance, les familles abbassites, c'était la bibliothèque qu'on apprenait. La bibliothèque, ce n'est pas un dos, un trois, un quatre livres. Pour ça, je connais tout. J'ai voyagé partout. J'ai rencontré des musulmans, des bouddhistes, des chrétiens, orthodoxes, catholiques, protestants et tout ça. Vous savez, ce que les musulmans disent, aucun d'autre religion ne dit pas. C'est quoi ? L'islam va monter dans le monde et va conquérir le monde entier et aucun d'autre ne peut pas faire ça. Et d'autres choses, c'est quoi ce qu'il dit ? Il dit que la meilleure religion dans le monde, c'est l'islam. Ça non plus, ni le judaïsme, il ne dit pas ça, ni le christianisme, ne dit pas ça. En plus, autre chose que vous ne savez pas, le judaïsme, comme la religion, ce n'est pas la même chose avec l'être juif. C'est deux choses tout à fait différentes. J'avais déjà donné des explications à ce sujet. Être croyant juif, c'est-à-dire croire en le judaïsme comme la religion, c'est une chose. Mais être juif, c'est autre chose. Alors, prenez ça, je vous le dis tout de suite. Pour la part, les juifs ne sont pas religieux. Ils ne respectent pas la religion. Pour la part, qu'il soit George Soros en première, le grand philosophe de notre époque, et qu'il soit actuellement, même l'année dernière, avant que Benjamin Netanyahou perde les élections, même lui, il est venu, avant il était tellement juif, croyant, mais il a défendu les laïcs, pourquoi ? Parce qu'il voulait garder son siège. C'est-à-dire, il est, comme Abdel et comme tous les autres, beaucoup de gens que je vous connais, peut-être, pendant un certain temps, vous étiez musulman, 100% patati patata, après, vous savez, vous, que ce n'est pas ça, voilà. C'est pour ça que beaucoup de juifs, beaucoup de juifs, sont juifs d'origine, juifs, comme ethnie, mais ils ne sont pas croyants, ils ne croient pas en judaïsme. Pour ça, ils ne vont pas conquérir, par le judaïsme, le monde. Non, mais ils ne font pas de propagande. Par contre, s'ils devaient devenir juif, oh là là, c'est tellement difficile. Ce n'est pas comme les musulmans te disent, « Ashadra Allah, ilaha illallah, muhammad, l'asulallah, tu es musulman, vassalam, vassalam, vassalam. » Non, ce n'est pas ça. Et le christianisme aussi, c'est la même chose. Pour le christianisme aussi, si tu veux devenir chrétien, tu vas aller voir un prêtre, après, il faut étudier des choses. Ce n'est pas seulement un mot de dire, voilà, après. Pour que c'est ça, il ne faut pas dire n'importe quoi, vous dites des choses qui n'est pas vraies, et les gens disent, il ne faut pas prendre un bâton et frapper toutes les religions avec le même bâton, parce que tous ne sont pas la même. Certaines choses qui existent dans l'islam n'existent pas dans d'autres religions. Par exemple, une chose qui est très importante, je vous ai dit 2500 fois, et je veux vous préciser actuellement, c'est vrai que les musulmans ne sont pas racistes, les musulmans ne sont pas anti-juifs, mais il y a des gens qui sont un peu tendance de gauche, enfin, c'est des tendances politiques qui le ramènent d'être anti-juifs, mais avec l'identité de musulman. Pour ces gens-là, je vais vous donner un verset de Coran. C'est le Coran qui dit. Soura Baqara, c'est-à-dire deuxième surat, et c'est le verset 47. Là, il dit quelque chose qui est très important, 2000 fois j'avais dit sur cette antenne, je vais encore vous dire, pour que vous sachiez, qu'un musulman, d'abord, ne devait pas se considérer que son religion, c'est la meilleure, puisque son dieu, il a dit d'autres choses, Allah, Allah, il a dit d'autres choses, et c'est vrai que même personne, même personnage, enfin, même phénomène, même phénomène, voilà. Dans le Coran, il a dit que l'islam, c'est le meilleur, patati, mais il a dit ça aussi. Et ça, ça annule toutes les autres choses qu'il dit en faveur de l'islam, comme quoi, meilleure religion du monde. Je vous lis en arabe, et après je vous traduis, pour que vous ne dites pas, il a inventé par lui-même David. Il dit « Ya Bani Israël ». Il dit « Oh, les Israéliens, les enfants d'Israël, Ya Bani Israël, Souvenez-vous du bonheur que je vous ai donné, le plus grand cadeau que je vous ai offri. » C'est quoi ? Apprenez ça en arabe, mes amis, et dites à tous les musulmans. Je vous ai préféré parmi le monde entier. Vous êtes le meilleur parmi le monde entier. Préférez « Favala » enfin « Valtokom ». Ça veut dire « Je vous ai préféré parmi tous les peuples du monde ». C'est ça, c'est le verset de Coran. Alors maintenant, vous venez de dire que l'Islam, c'est la meilleure religion, tout ça, tout ça, tout ça, le Dieu. En plus, le Dieu, vous ne savez pas c'est quoi. Personne n'a pas su c'est quoi le Dieu. Le Dieu n'est pas là pour... comme un roi, comme un policier, même un policier de quartier, pas un président, pas un roi. Il ne peut pas bien gérer la félicité, comme l'âge de volo, des accidents. Il ne peut pas tout gérer. Alors le Dieu, ce que vous pensez n'existe pas. Que si Ryan, il est mort, c'est le Dieu qui l'a en cause. Si tu n'as pas gagné le loto, c'est le Dieu. Si on va tout à écraser, ce qu'il a dit notre ami, c'est qu'il avait raison. Il avait raison, 100%. Mais il répète. Il ne faut pas répéter, Abdel. Et tu dis une fois la phase, il ne faut pas le répéter deux fois. Le Dieu, c'est pas... Nous, par rapport à ce qui existe dans le cosmos, les autres planètes, les autres patatines, ne sommes même pas en petite poussière, mes chers amis. Même pas en petite poussière. Voilà. Et je vois c'est qui. On va le prendre tout de suite en direct. Allô, bonsoir. C'est qui ? Alors David, c'est Léa parce que je n'ai pas pu entendre ta réponse. J'ai... Voilà, vous écoutez votre radio et je reprends tout de suite M. Abdel. Abdel, bonsoir. Comment allez-vous ? Ça va, M. Babassi. Bonsoir à tout le monde. Alors c'est vrai qu'on est très touchés. De ce qui s'est passé. C'est dramatique. Des enfants qui meurent dans le monde toutes les minutes. Il y en a beaucoup, malheureusement. Alors d'autres vont dire c'est la volonté de Dieu. D'autres qui vont dire c'est la malchance. Moi je dis c'est le système des hommes. Vous savez M. David la vie et je me suis toujours posé la question. Moi-même dans ma famille j'ai un frère qui est décédé très jeune quand j'étais petit. Et ça restera toujours marqué le jour où la police a tapé à la porte du soir le soir et on a annoncé à mes parents que votre fils est décédé. et c'est très douloureux parce qu'en fait on se dit mais qui distribue les cartes ? Qui décide et qui distribue les cartes ? Parce que c'est vrai que là on entend un petit garçon qui vient de mourir donc on imagine la souffrance de la famille et dans le même temps dans le même temps le même jour la même heure vous avez des gens qui ont allumé leur poste de télé et qui ont gagné la loterie au loto et on se dit vous avez d'un côté une famille qui vient d'apprendre le décès de quelqu'un et qui sa vie elle est brisée à jamais elle est malheureuse et le même jour parce que c'est arrivé dans le monde comme ce soir quelqu'un a allumé sa télé et il a gagné le loto et on se dit c'est ce que je me suis dit lors de la mort de mon frère qui distribue les cartes ? qui a décidé que ce jour-là à telle heure cette famille va connaître l'enfer le malheur fini c'est le mal absolu et dans l'autre côté le même être humain sur la même planète lui va être heureux il va gagner des millions et je me suis toujours dit mais qui a distribué les cartes ? et pour soulager ma douleur et essayer d'être le moins perdu possible je me dis parce que d'autres personnes vont vous dire c'est la volonté de Dieu alors pour quelqu'un athée comme moi c'est très difficile de mettre ça sur le nom de Dieu sur la responsabilité de Dieu alors je me suis dit il a choisi que cette famille va souffrir et que l'autre famille alors s'il a choisi pour ce petit et cette famille il a choisi pour celui-là qui a gagné le loto moi je ne veux pas penser comme ça je me dis qu'en fait c'est le système des hommes ces hommes ont creusé un trou pour des bonnes raisons pour de l'eau et ils n'ont pas mis les barrières ou la sécurité autour pour empêcher que ce petit tombe dedans ils n'ont pas fait ce qu'il fallait ils auraient fait ce qu'il fallait ils ne seraient pas tombés dedans et la loterie elle a été inventée aussi par les hommes c'est pour ça que je ne veux pas dire c'est Dieu et dans les deux sens il y a la responsabilité de l'être humain du matériel qui nous entoure des choses qu'on fait voilà on a inventé une loterie qui va rendre une famille heureuse et puis on a fait quelque chose un trou pour aller chercher de l'eau et on n'a pas fait les choses et il y a eu un malheur mais dans les deux cas il y a l'intervention de l'être humain et en aucun cas il n'y a l'intervention d'une force divine c'est ce qu'il fait c'est que quand mon frère est décédé parce qu'il est monté dans une machine que l'homme a inventée et il y avait il y avait un autre homme dans une autre machine qui l'a percuté si ces deux machines n'auraient pas existé il serait vivant donc je refuse de mettre Dieu et le malheur là dedans c'est uniquement l'homme en fait et tout ce qu'il a mis autour de lui tout ce qu'il a construit voilà c'est comme ça que je vois les choses est-ce que c'est de la lâcheté pour me pour me soulager pour me m'apaiser et puis après je me dis mais non mais c'est la réalité en fait aujourd'hui on est samedi il y a des gens qui ont gagné au loto ils sont extrêmement heureux ils vont ouvrir le champagne et le même jour il y a des gens qui sont extrêmement malheureux qui vont pleurer il y a quelqu'un qui a distribué les cartes ou il y a quelqu'un qui ne les a pas distribués c'est une question que je me suis posée longtemps et aujourd'hui je me suis dit non c'est uniquement à cause de l'homme voilà je referme la parenthèse maintenant si les gens veulent développer là dessus ils peuvent je veux revenir sur quelque chose monsieur David si vous me permettez vous m'entendez toujours bien sûr on vous écoute aujourd'hui je suis venu souvent dans votre radio monsieur David et merci à vous et à votre ami monsieur Didier Plège qui me permet de parler librement car je ne peux pas le faire ailleurs c'est très difficile on nous empêche de parler on le sait quand on ne veut pas dire ce que les journalistes veulent entendre j'ai souvent venu sur Radio Ici et Maintenant et je sais que ça a fait beaucoup de bruit je disais que dans le Front National il y avait des nazis et on me dit mais Abdel ce que tu dis c'est fort c'est pas normal il n'y a pas de nazis au Front National mais il s'avère qu'aujourd'hui Marine Le Pen elle-même et toute la presse le dit a justifié mes propos alors je me dis mais elle m'a entendu ou quoi ? Marine Le Pen la présidente du RN a dit les nazis qui étaient dans mon parti se sont retrouvés chez monsieur Eric Zemmour ça veut dire qu'en France monsieur David ça a été dit par la responsable du Front National il y avait bien des nazis monsieur David il y avait bien des gens qui veulent tuer des juifs il y a en France monsieur David dans des partis français des nazis ça a été dit par la présidente du Front National c'est plus un fantasme d'Abdel les gens qui ont tué le Marocain dans la scène c'était des nazis monsieur David est-ce que maintenant qu'il sait qu'il y a des nazis dans son parti est-ce qu'il va rester ? mais elle savait qu'il y avait des nazis dans son parti ah oui oui Abdel c'est fini on le répète pour d'autres choses voilà il y a énormément de sujets à dire ça tu l'as bien dit on a bien compris j'ai confirmé ce que je viens de dire c'était une imbécilité de la part de madame Le Pen de dire elle-même ah tu sais autre chose qu'il a dit en plus elle elle a dit c'était très important et moi j'étais étonné dans mon émission en personne qui a été diffusée hier et avant-hier dans le monde entier je l'ai dit je précisais et en plus il a parlé de taquillé taquillé en réalité c'est taquillé 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 c'est une méthode qu'on l'utilise dans tous les services d'espionnage contre-espionnage c'est inventé par les plutôt on dit c'est les chiites branches chiites voilà qui sont actuellement en Iran en pouvoir haussier tout ça et tout ça on dit taquillé c'est quoi c'est-à-dire tu dois mentir tu dois te montrer le contraire de ce que tu es pour pouvoir avancer n'importe où n'importe où même alcool si ça interdit tu as le droit de boire même faire des prostitutions je ne sais pas quoi si tu es une femme tu as le droit de coucher avec 50 hommes pourquoi puisque c'est taquillé c'est-à-dire pour avancer tes idées tu caches la vérité ça aussi ce qu'il a dit tu sais Abdel et les autres moi j'ai compris qu'il connaît énormément de choses c'est-à-dire quelqu'un qui connaît taquillé exercer par les chiites et par tous les services de renseignement du monde entier en plus il utilise le mot taquillé pas le mot espionnage contre espionnage mais et qu'elle soit tellement imbécile de dire elle-même tu as raison qu'il y avait des nazis ils ont quitté mon parti et sont à l'EV oui d'autres choses Abdel bon on m'a dit que moi aussi je faisais la taquillé parce que c'est très difficile pour les gens de mon pays ils pensaient que ça n'existait pas quelqu'un comme moi quelqu'un qu'ils appellent Abdel qui a grandi dans la cité qui mange du porc qui est marié avec une blonde de yeux bleus qui est chrétienne qui est athée qui défend les homosexuels qui défend les juifs qui a des amis juifs qui a des amis musulmans les gens ne me croient pas ils ne me croient pas monsieur David ils ne me croient pas avant tu étais comme ça Abdel avant il y a déjà 10 ans 20 ans 30 ans tu étais comme ça ou tu as changé ? dis nous la vérité parce que tu sais ça sert ça sert pour éduquer les gens je veux remercier mes amis qui viennent sous l'antenne de dire qu'avant ils étaient fanatiques de l'islam et ils obéissaient mot par mot le coran l'islam tout ça et même maintenant ils ont changé ils en ont vision comme à ce jour-là aujourd'hui même le forum des musulmans au lieu de l'islam de France c'était inventé par moi l'islam de France comme l'islam politique c'était inventé par moi mais ils ont changé de nom maintenant le forum musulman tu sais qu'aujourd'hui par exemple ils ont dit énormément de choses qu'avant on ne disait pas dans les autres instants musulmans et il y a actuellement beaucoup de musulmans ils disent des choses officiellement même moi-même je connais beaucoup d'amis beaucoup d'amis et qu'ils disent même pas on n'est plus musulmans mais ça c'est autre chose mais avant ils étaient tellement sincères tellement tu sais fanatiques et tout ça moi je vais être ravi d'entendre de temps en temps que les gens ils nous disent que suite à leurs études et recherches et ce qu'ils ont vu dans la scène politique internationale ils ont changé d'avis c'est-à-dire ils sont entrés dans une autre école Moussa Abdel je vous écoute oui oui je vous écoute les gens pensent que je suis musulman parce que je défends les musulmans je défends pas les musulmans je défends la liberté de culte et je défends la liberté je ne supporte pas je ne supporte pas quand vous dites à une religion ne fais pas ci ne fais pas ça tu fais pas la même pour les autres ça je n'arrive pas à le supporter c'est ça c'est ça les gens qui ne comprennent pas les gens voudraient que je crache sur les musulmans et que je défende les chrétiens et les juifs non 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 je suis un islamologue vous me connaissez je connais l'islam mieux que tous les imams imaginez les débats que j'avais fait en direct en persan en arabe en français avec des grands ayatollahs qu'il soit Ali Khamni qui est le guide actuel iranien et d'autres personnalités moi j'ai fait des débats quand j'avais 16 ans 18 ans avec ces gens-là et ça existe une partie de tout ce que j'ai fait en plusieurs langues sur l'internet vous pouvez aller écouter je ne suis pas quelqu'un qui dit comme ça alors dans aucune façon sans façon voilà par exemple porter voile tchador et tout ça n'est pas un signe islamique l'islam n'a pas de signe l'islam n'a pas de signe Mahomet le prophète de l'islam lui-même il mettait à richesse sa fille sur son dos et ses choix on le voyait que c'était tellement long et après il est allé dans le souk Akaz c'est-à-dire Bazar Akaz et là-bas il profitait la vie avec sa femme sans voile voilà le voile mon cher Abdel et tous les autres on avait déjà dit beaucoup je vais vous dire préciser il n'est pas un signe religieux c'est une protection de désert Yasser Arafat aussi il avait sur sa tête et tous les Arabes qui misent leurs vêtements traditionnels ils mettent cette voile sur leur tête on dit tchafia le nom on s'en fout mais ça c'était une tradition quand on sortait dans le désert à l'époque il n'y avait pas ni des lunettes ni le casque mis sur la tête qu'est-ce qu'on faisait on couvrait le visage le cheveu tout ça par le voile le voile il n'y a pas de religion mon cher ami pour ça tu ne peux pas dire que tu défendes le voile puisque tu défend le musulman ça c'est niet voilà on vous écoute quand quoi il t'a dit de faire ça je vais être le premier à me mettre à genoux écoute je leur dis ça c'est une décision humaine tu permets Abdel tu permets puisque tu es tellement honnête et gentil et puisque les gens qui nous écoutent sont tellement gentils et éduqués je vais te dire quelque chose vous ne voulez pas le prendre de l'autre côté prenez de ce côté le côté positif tu sais Abdel si on croit en mai autour ça c'est pas grave alors tu peux mettre Allah autour comme un collier ça c'est pas grave question de voile n'est pas comparable avec des petites petites choses que tu peux porter voilà c'est à dire le voile c'est quelque chose vous pouvez le consulter par le médecin s'ils n'ont pas peur ils vont vous dire que chapeau c'est pas grave mais voile vous couvrez la totalité des cheveux d'une femme que sa tête il va avoir beaucoup l'aspiration c'est mauvais pour la santé de l'individu mais écoute si quelqu'un il va mettre je ne sais pas un petit collier comme il veut à mon avis c'est mon avis ça c'est pas grave même à l'époque à l'époque de Jospin quand Lionel Jospin était premier ministre on a fait un conseil des sages musulmans des islamologues pour trouver une solution pour l'islam de France puisque c'était ma proposition depuis que Jean-Pierre Chevet à l'époque de Mitterrand on en parlait de ça voilà ça c'est autre chose à l'époque moi j'ai dit porter des colliers qui soient chrétiens juifs étoiles de David la croix ou Allah ça c'est pas grave mais le voile n'est pas comparable avec ces trucs là Abdil le voile on vient de dire que ce n'est pas islamique deuxièmement c'est mauvais pour la santé merci je vous écoute alors écoutez-moi monsieur David que ça soit la croix la kippa le voile le coran la bible la torah écoutez-moi aucun 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 puissance divine n'a dit à l'homme de décrire ça parce que ce n'est pas fermez les yeux cinq minutes et c'est facile c'est facile on cherche l'eau monsieur David et s'il n'y a pas d'eau dans une planète on ne peut pas y aller vous comprenez vous comprenez c'est simple si on veut comprendre d'où vient ces écrits alors quand on me dit que c'est un homme qui s'est caché derrière une montagne ça a toujours été derrière une montagne ou derrière un drap alors alors ça s'est été tué moi écoutez tué c'est découpé parce qu'il était arrivé à 30 minutes comme vous le savez nous l'avons limité de 30 minutes après 30 minutes ça coupe automatiquement mais vous écoutez votre radio sur 952FM et vous avez la parole en composant le 0892239520 David Abbassi est avec vous comme d'habitude vous êtes sur la radio Ici et Maintenant Retrouvez l'émission Soleil de Perse animée par David Abbassi en direct à partir de 23h sur Ici et Maintenant 95.2 J'aimerais bien ne pas savoir trop tôt la fin mais pour l'instant c'est ici et maintenant pour l'instant ça passe ici et maintenant ici et maintenant 95.2FM écoutez radio ici et maintenant 95.2FM j'arrête quand je veux voilà la parole se libère après le livre de Victor Castana son enquête a libéré la parole on peut dire parmi les gens tout à l'heure j'étais informé que le service 36 je crois 77 et que recevait des appels des contestations des endroits comme ce que Victor a enquêté a doublé même triplé depuis la parution de son livre c'est à dire les gens ils ont eu le courage de parler de contester ou les clients eux-mêmes les personnes âgées ou leur famille ils ont commencé à parler et contester ce qui se passait dans ces endroits-là vous voyez de temps en temps il suffit un petit clic petit clic clic et tout va changer je me rappelle à l'époque quand j'avais interviewé monsieur Ahmad Bennoor l'ancien ministre de service de renseignement tunisien conseiller de Habib Bourguper tatatitatata cet homme d'état tunisien qui lui-même avait ramené Zeynul Abedin Ben Ali dans le pouvoir politique on peut dire et dans le service de renseignement c'est lui qui l'avait ramené moi je le connaissais depuis longtemps à l'époque c'est à dire ça fait 30-35 ans que je le connais mais avant que le printemps arabe ça commence deux mois avant c'était le mois de novembre j'étais aux Etats-Unis je rentrais des Etats-Unis à Paris et il venait de temps en temps dans mon bureau aux Champs-Elysées me voyait je le voyais je voyais qu'il était en train d'aider des étudiants mais sans en cachette il ne fallait pas que personne sache qu'il était en train d'aider certains étudiants alors à l'époque au mois de novembre je lui ai demandé est-ce que il va être moué il ne va pas parler parce qu'il ne parlait pas il n'y a aucun livre article tout ça il a dit si maintenant je veux parler c'est formidable tout de suite j'ai allumé la caméra on a commencé on a parlé on a interview que vous l'avez entendu plusieurs fois et il a évoqué énormément des sujets des problèmes de Zeynol Avenid Ben Ali sa femme comment il est entré dans le pouvoir relation qu'il avait avec la soeur de Burkibé comme Poutine comment il a pour prendre le pouvoir et c'est lui qui l'avait ramené dans le pouvoir et cette interview quand c'était diffusé déjà sur le radio ici maintenant après sur l'internet et patati patata quelques mois après même peut-être moins de trois mois après l'histoire de monsieur qui se fait brûler sur Azizi ça s'était éclaté dans le monde et voilà le mouvement a commencé beaucoup de gens à l'époque faisaient des commentaires en bas de notre vidéo comme quoi ça c'était le commencement de printemps arabe puisqu'il a osé de parler alors quand on ose de parler après c'est la parole qui se libère c'était le cas de Victor Castaner avec son livre et dans l'histoire c'était comme ça un article de Canard Enchaîné Mediapart ou à droite à gauche un article dans le monde par exemple histoire de gilets jaunes je ne sais pas quoi contre Macron et tout ça il suffit de brûler le monde et c'était le cas concernant cette histoire qui touche la santé et ne regardez pas que c'est des vieilles ce sont des gens qui étaient la richesse du pays ces gens là étaient responsables de balayeurs dans la roue des agents de livraison des gens qui étaient peut-être même chauffeurs de taxi jusqu'aux ministres députés sénateurs des politiciens des directeurs des PDG c'était des gens qui sont servis l'état et la république n'importe où qu'ils étaient maintenant ils sont âgés et ils ont envie de rester vivants alors le traitement n'était pas humain ça vous en avez beaucoup parlé mais ça aussi c'était intéressant de le dire bien sûr après il y a l'état nazi on dit beaucoup de gens peut-être moi je ne suis pas d'accord avec l'état nazi et tout ça enfin c'est autre chose mais vous savez j'avais sénateur Henri Kayave dans notre studio sénateur Henri Kayave c'était quelqu'un une personnalité pas français internationale beaucoup des lois que vous voyez actuellement en France c'est grâce sénateur monsieur le ministre Henri Kayave Henri Kayave c'était ministre à l'époque de Mendes elle était ministre de la justice députée maire sénateur etc et si mauvais était son étudiant professeur de l'université il n'a pas pour passer à l'époque de Charles de Gaulle dans les années 50 le IVG on n'a pas voté quand il était ministre de la justice après des années c'est une de ses étudiantes qui va avoir le goloir de passer ça c'était Simon Veil beaucoup de lois concernant audiovisuel liberté éthanasie et je ne sais pas quoi tout ça c'est des lois de sénateur Henri Kayave c'est un ami je l'aimais beaucoup plusieurs fois il était mon invité dans cette studio la radio et une fois en étant en train de parler et lui-même il a dit il a dit mon père il était âgé est malade et il avait envie de partir il m'a fait le signe il a dit que je vais partir je n'ai même pas dit ça à mon frère ni à ma mère à personne j'ai tué mon père c'est le sénateur Henri Kayave l'ancien ministre député maire etc qui a dit ça il n'est plus là vous savez le sénateur Henri Kayave lui-même il est déjà mort mais c'était très important avec quelqu'un qui ne peut rien faire rien c'est autre chose qu'il demande comme le papa moi à l'époque j'étais étonné franchement quand il a dit j'ai tué mon père j'ai tué mon père ça existe sous l'internet vous tapez Henri Kayave David Abbassie vous pouvez trouver l'interview et l'écouter ça c'était très intéressant mais quand l'individu n'a pas envie de mourir n'a pas envie de partir il va encore rester et il paye la note il paye la note et l'état il aide toutes ces sociétés alors ça c'était triste pour notre république pour cette république voilà que jour après jour en plus il y a des problèmes qui se sont découverts et de l'autre côté la pauvreté qui est en train d'augmenter il y a des individus qui ne peuvent même pas payer leur loyer le loyer même Eric Zemmour vous savez qu'est-ce qu'il a dit aujourd'hui c'était très intéressant il a dit à l'âge de 12 ans il a connu l'hussier un hussier qui vient embêter son père et après son père il n'est plus payé de loyer il était hébergé chez son oncle alors c'est pour ça qu'il a promis trois mois de prime de travail on va voir les élections c'est le cinéma actuellement mes chers amis vous êtes en train de voir le feuilleton le film élection présidentielle on va vous dire on va vous dire un jour telle personne à 3% l'autre personne à 4% mais ça c'est comme ça c'est comme ça vous pouvez rien faire non plus vous êtes obligé vous êtes obligé mes chers amis de suivre cette feuilleton télévisée radiophonique alors de 3% ça commence jusqu'à 20 et quelques pourcents tu vois encore il reste 64 jours 2 mois et 4 jours et vous devez aller voter mes chers amis 12 23 95 20 08 92 23 95 20 écoutez je veux vous remercier quand vous épuisez vos 30 minutes de nouveau vous revenez encore en sachant voilà mais essayez de laisser la place pour les autres mais on va reprendre Abdel pour qu'il finisse ses propos Abdel on vous écoute allez merci voilà c'est pour vous dire que j'en ai marre et ce qui me rend fou c'est quand j'entends un religieux venir me dire à moi Dieu a dit Dieu a dit vous vous rendez compte jusqu'où ils vont Dieu a dit alors je leur dis tu l'as vu tu l'as entendu il va me dire non il a dit à Mohamed à Mohamed ou il l'a dit à Jésus je dis mais est-ce que tu as vu Mohamed parler à Dieu est-ce que tu as une preuve il va te dire non parce qu'il le faisait derrière une montagne derrière un drap ou c'était dans sa tête et je lui dis pourquoi Dieu ne voulait pas que les autres les entendent car il ne les estimait pas et pourtant ce n'est pas ce qui est écrit vous dites que c'est lui qui nous a créés tout vient de lui donc pourquoi il va respecter Mohamed il ne va pas te respecter toi pourquoi il veut faire connaître son existence à Mohamed à Jésus ou à un autre et pas à la terre entière s'il est aussi puissant que vous le dites puisqu'il a tout créé il a la possibilité de faire connaître son existence collectivement c'est à dire à chaque naissance à chaque fois que tu sors du ventre de ta mère tu as un message du créateur en te disant voilà je me présente je m'appelle Dieu je suis ton créateur je suis comme ça je suis comme ça j'ai fait comme ça s'il ne l'a pas fait il ne te considère pas donc il a choisi trois personnes et les autres c'est des merdes comment ça peut être compatible une telle bêtise avec tout ce qu'on voit autour de nous on ne peut pas faire des choses aussi merveilleuses aussi gigantesques et après être aussi débile aussi bête mais c'est pas lui c'est bête et c'est débile parce que ça vient des hommes uniquement quand il y a eu un tsunami monsieur David le fameux tsunami que vous vous rappelez Dieu soi-disant dans cette île où il y a eu le tsunami il y avait des musulmans il y avait des juifs il y avait des chrétiens il y avait des rats il y avait des serpents il y avait des moutons il a fait passer le tsunami il n'a pas dit mais hop attends j'arrête il y a des juifs c'est la meilleure religion oh non 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 j'arrête il y a les musulmans c'est la meilleure religion parce que chacun dit sa meilleure religion c'est la meilleure oh non 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 je vais arrêter je ne peux pas faire le tsunami parce qu'il y a des chrétiens il a fait passer le tsunami monsieur David si Dieu existe mais dans la même île il y avait quoi vous m'avez entendu ce que j'ai dit il y avait des rats des serpents des chiens ça veut dire il a mis sur le même piédestal les rats les chiens les serpents les musulmans les chrétiens et les juifs parce que s'il ne les aurait pas mis dans le même piédestal il aurait préféré une religion qu'une autre parce qu'aujourd'hui c'est ce qu'on voit dans notre terre la guerre à cause de ça ma religion c'est la meilleure il faut que tu la fasses l'autre il dit ma religion c'est la meilleure je vais te tuer parce que tu la fais pas et on a des profs et puis on a des sics qui meurent à cause de ça et puis l'autre il dit non c'est la christianité c'est la meilleure alors comment s'était-il que le tsunami il a tué les juifs les musulmans les chrétiens mais attention il a tué aussi les rats les serpents donc il a mis les rats les serpents les moutons sur le même pic d'estal que ces trois religions c'est la preuve c'est la preuve là que ni la religion chrétienne ni la religion musulmane ni la religion juive elle vient de lui les religions viennent des hommes uniquement et les religions ne sont pas dieux mais dans cette terre les religions se sont retrouvées dans des champs de bataille les trois livres se sont retrouvées dans les champs de bataille avec du sang avec des tripes qui sortaient du ventre des personnes et on vient me dire à moi que ces livres ont été écrits il y a les mots de Dieu à l'intérieur Dieu a dit c'est ce qu'on dit moi je me suis embrouillé avec mon beau frère Dieu a dit soi-disant à Moïse ou je ne sais plus qui parce que je égorge ton fils après il dit non 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 stop 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 je rigole je voulais voir si tu allais le faire ça c'est un débile ça c'est un débile qui fait ça et quand parfois Dieu dit aux musulmans parce que j'ai posé la question à mon beau frère mais si Dieu ne l'aurait pas voulu que tu manges du porc il ne l'aurait pas mis il me dit mais non parce qu'il veut te tester hop 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 stop 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 Dieu veut te tester ça veut dire il te met quelque chose devant toi pour voir si tu vas le toucher mais ça c'est le chétan qui fait ça ça s'appelle du vice monsieur David tu me dis que Dieu a mis le porc à côté de toi pour voir si tu vas le toucher c'est comme si j'étais un professeur d'auto-école et je veux te prendre je veux te faire prendre un sens interdit en sachant que tu n'as pas le droit de le faire ça s'appelle du vice mais quand je lis vos livres Dieu ne peut pas être vicieux donc d'où tu me sors que c'est Dieu qui t'a dit de ne pas manger du porc d'où tu me sors ça ça vient de toi ça vient de très 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 loin donc la seule chose que vous faites si cette identité existe vous l'insultez tous les jours parce que en plus vous lui dites vous dites toujours au nom de Dieu je fais ça mais tu lui as demandé son avis avant de faire quelque chose au nom de Dieu non tu ne lui as pas demandé son avis tu aimerais bien que moi en ton nom je vais faire quelque chose hein réponds ah ben il s'énerve vous savez ce que j'ai comme réponse monsieur David j'ai un énervement un agacement et je ne te parle plus et je ne veux plus te parler que ce soit les chrétiens parfois les juifs ou parfois les musulmans avec qui j'ai eu cette conversation ça s'est toujours terminé pareil parce que je les ai mis en face d'une réalité d'accord donc il a choisi et en plus je lui dis une chose si moi un jour je dois croire à Dieu monsieur David si un jour je crois en Dieu je ne mettrai sûrement pas un homme entre lui et moi je croirai directement à lui et je leur dis t'as besoin de Moïmède pour croire en Dieu t'as besoin de Jésus pour croire en Dieu t'as besoin d'un tel pourquoi tu ne crois pas en lui directement t'as besoin du pape pour croire en Dieu pourquoi tu ne veux pas croire directement entre toi et lui parce qu'en vérité il ne t'a jamais parlé il n'est jamais rentré en contact avec toi c'est ça la réalité voilà monsieur David je vais vous donner la preuve que je suis athée mais je suis un athée qui a les pieds sur terre vous comprenez et ce que je vois n'est pas compatible avec les religions voilà monsieur David et j'en souffre j'en souffre parce que je me dis mais qu'est-ce qu'ils font à qui il parle et je vous le dis ouvertement monsieur David c'est des critiques c'est pas une insulte je suis pour la liberté de culte mais quand je vois quelqu'un devant les murs de lamentation faire des gestes quand je vois un musulman faire des gestes par faire je le respecte d'accord quand je vois quelqu'un lever les yeux et parler au fond de moi-même et quand j'étais petit et quand je regardais ma mère j'ai dit mais qu'est-ce qu'elle fait qu'est-ce qu'ils font à qui il parle je vous jure monsieur David depuis tout petit quand je voyais mon père et ma mère prier je respectais je ne disais rien mais je me posais la question je me dis mais qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'elle fait à qui elle parle je ne disais rien je vous dis franchement mais je me posais la question quand je vois les musulmans prier les juifs ou les chrétiens je me dis mais qu'est-ce qu'ils font à qui ils parlent qui les entend et quand je leur pose des questions ils me disent mais c'est quelqu'un qui nous a dit de faire ça et il a dit il a écrit ça je dis où je vis dans quelle planète je suis tombé et parfois c'est très 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 difficile pourquoi ils ne se posent pas les questions que je me pose pourquoi ils ont fait tant de guerre en mettant cette identité pour l'accuser en disant c'est lui parce que lui nous a dit de faire ça parce que lui nous a dit de faire ça voilà M. David où j'en suis voilà merci M. Amdel merci bonne soirée merci au revoir merci voilà ça c'était Amdel sur 95.2 FM mes chers amis si vous avez la parole vous pouvez intervenir comme vous voulez mes chers amis en composant de 0.8 et 4 à Sous-titrage ST' 501